Et pendant ce temps, Élise, le Premier ministre Jean Castex a réuni cet après-midi 10 de ses ministres pour faire le point sur Omicron et sur la continuité des services publics essentiels. Les hôpitaux, les lieux d'enseignement, les transports en commun ou encore les gendarmeries et commissariats au moment où l'explosion des contaminations engendre une forte hausse des arrêts maladie. Alors Jacques Serret, cette réunion n'avait pas pour objectif d'accoucher de nouvelles mesures, mais bien de faire un point d'étape. Oui, car l'exécutif se prépare au pire sur l'activité économique du pays en ce mois de janvier. L'explosion du nombre des contaminations risque d'engendrer un taux d'absentéisme inédit qui pourrait mettre en péril la continuité des services publics. C'était donc tout l'objet de cette réunion. Jean Castex a redit sa volonté d'anticiper les éventuelles difficultés. Devant cette dizaine de ministres, Bruno Le Maire pour l'économie, Olivier Véran pour la santé ou encore Jean-Michel Blanquer pour l'éducation, le Premier ministre a rappelé en somme qu'il était hors de question que les services publics se retrouvent affectés par Omicron. Pour cela, pas de nouvelles mesures. Pour l'heure, Matignon assume les dernières règles d'isolement et ne compte pas en changer tout de suite. Selon le Premier ministre, elles permettent de concilier, je cite, « protection contre les risques de diffusion du virus et préservation de la vie socio-économique ». Mais la prudence reste de mise. Jean Castex a demandé à chacun de ses ministres un état des lieux au jour le jour de l'absentéisme par département et par service. Une prochaine réunion aura lieu dans le même format et sur le même objet dans trois jours, jeudi à Matignon. Jacques Serret du service politique d'Europe 1, noté.